... Je vais vous relater un peu mon apprentissage que j'ai fait en parallèle entre la permaculture et l'agilité. Et est-ce qu'il y en a d'un assistant qui connaisse la permaculture ? Est-ce que le terme évoque quelque chose ? Est-ce qu'il y en a qui sont très familiers ? Combien ne connaissent rien du tout ? Au sujet ? Une bonne moitié. Donc je vais tâcher de vous amener les sujets, mais en une dizaine de minutes. C'est parti, challenge ! On va casser tout de suite l'idée, en fait, pourquoi j'ai voulu faire cette presse. Parce que quand je l'ai répété, les gens en général ne comprenaient pas trop où est-ce que j'ai voulu en venir. De mon expérience de consultant, entre autres, de consultant sachant tout ça, les BLSS2i, l'agilité est souvent mal comprise. C'est souvent uniquement un moyen de facturer, souvent des gros projets. Les rituels sont rarement appliqués. Quand ils le sont, ils sont uniquement appliqués sur la base. Et l'agilité, il y en a combien qui ne connaissent pas du tout ? Cool. Je vais pouvoir aller vite sur ce point-là. Tout le monde a un bon TGM. Donc de mettre le parallèle entre la permaculture et l'agilité, ça m'a permis, par la permaculture, de recomprendre un peu tout ce qui se faisait dans l'agilité. Et justement, d'arrêter d'être le petit mouton dans sa prairie qui gambade et qui a le loup chef de projet au bout, qui attend de manger le tout jeune développeur. En fait, de considérer la permaculture, ça m'a permis de reconsidérer l'organisation comme un être vivant. Un être avec ses cellules, ses organes, etc. Et du coup, qui devient un organisme autonome, vivant et avec toutes ses maladies, etc. Et également de reconsidérer le collaborateur comme un humain et pas juste comme une ressource qu'on utilise, qu'on presse et puis qu'on jette après la fin du projet. Ma petite histoire, comment je suis arrivé à la permaculture ? Parce qu'en fait, moi, je suis parisien. J'habite quelque part par là, à deux pas de nation. Et dans ma résidence, en fait, il y a eu une personne qui s'est reconvertie, un voisin qui s'est reconverti dans le développement durable. Il est maître composteur. Et donc, du coup, il utilise la résidence, une grosse résidence, 600 logements, 1200 personnes. Il utilise sa résidence, en fait, pour son laboratoire. On a, du coup, on a un beau jardin, un jardin partagé. On a chacun notre petit mètre carré et demi pour faire pousser nos fraises, nos tomates, etc. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des activités. Il y a le compost. Dans son MVP, il a commencé par le compost. Il n'a pas commencé par le jardin partagé. Donc, on va jeter nos déchets. On économise, je ne sais plus combien de mètres cubes, milliers de mètres cubes à l'année dans nos poubelles, comme ça. Une soixantaine de personnes vont composter. On a aussi des abeilles. On fait notre propre miel. Ça dépend des années. Comme vous avez pu entendre, c'est un peu difficile ces dernières années. Donc, on en a eu beaucoup moins, voire pas du tout. Et le dernier sujet qu'on a, c'est les poules depuis à peu près deux ans. Donc, moi, je n'en fais pas partie parce que ça demande un peu de temps quand même de mettre les mains dedans, etc. D'aller récupérer les fientes et tout ça. Mais les oeufs sont excellents et c'est un petit bonheur pour continuer l'aventure. En fait, maintenant, on fait une mare pour continuer l'écosystème. Du coup, de par ce truc-là, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une formation, un stage, un atelier participatif à la ferme de Paris. C'est un truc au sud de Vincennes, du parc du Bois de Vincennes, où on a été construire différents trucs de permaculture. La permaculture, c'est un truc qui part de constats. Les constats d'entreprise, je ne vous les refais pas. Vous les connaissez, vous pouvez les lire autant que moi. En agriculture, il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de monoculture. Il y a les problèmes d'épuisement, d'épuisement des sols. L'épuisement des gens aussi. L'épuisement des sols, l'absence de vie. Il faut savoir que, par exemple, la Beauce, qui est juste le grenier de la France, la terre est morte. Il n'y a plus aucune bactérie dedans, il n'y a plus aucun insecte. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs références. C'est super surprenant. C'est un truc qui est censé donner la vie. Et pourtant, l'agriculture conventionnelle actuelle est faite pour faire la guerre à la nature. Et pousser la nature dans tous ses retranchements pour réussir à produire plus. Et le travail à perte est aussi une réalité pour les agriculteurs. Vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà entendu toutes les manifs qu'il y a sur le prix du lait, etc. Mais c'est plus que ça, il y a vraiment des morts. Il y a un suicide tous les deux jours en France, les agriculteurs, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. En Inde, c'est encore pire. L'un des sujets qui est super important, c'est comment on va réussir à gérer tous les problèmes. L'une des solutions, c'est de gérer les nuisibles. En permaculture, on va faire attention aux insectes, aux plantes compagnons. Les insectes vont nous aider à lutter contre les mauvais insectes. On a des bons insectes, on a des mauvais insectes. On a des bonnes plantes qu'on veut faire pousser, on a des mauvaises plantes qu'on ne veut pas faire pousser. En fait, ça n'existe pas les mauvaises herbes. C'est juste des herbes qu'on ne connaît pas. Et d'un autre côté, dans la structure mentale, il y a des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est le fonctionnement de votre cerveau, qui est fondamentalement illogique et irrationnel, qui va répondre à des émotions, et qui va, du coup, vous entraîner sur de mauvaises solutions. Au hasard, il y en a un, c'est les dépenses irrécupérables. Vous avez déjà dépensé 100 euros pour aller, un peu plus, pour aller faire un super week-end ski avec des potes. Et puis, vous l'avez réservé deux mois à l'avance, parce que vous avez eu un super prix sur votre logement. Et en fait, la veille, la semaine d'avant, vous vous rendez compte, il va flotter. Et vous avez une autre bande de potes qui, là, vous propose un week-end LAN party, ou un week-end Game of Thrones, un surfer intégral, et vous savez que là, vous allez vraiment vous éclater. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à me barrer en week-end au ski sous la flotte, ou est-ce que je vais aller avec mes potes aller boire des coups et passer un bon week-end ? En fait, les expériences montrent que souvent, vous allez sous la flotte. Il y a aussi les mêmes choses en projet, où vous vous êtes déjà fait concurrencier par la concurrence, qui porte bien son nom, et qui, du coup, a déjà fait le produit concurrent, qui fait que votre développement ne sert à rien. Souvent, on va continuer à remettre des sous, à se dire non, mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, votre projet finit par capoter, vous n'avez pas le marché, c'est l'autre qui l'a bouffé. Et en fait, on se rend compte que dans l'agilité, les rituels qui vous sont exposés de manière très dogmatique, en fait, ils sont super intéressants pour combattre tous ces biais cognitifs, notamment par les rituels, où vous allez avoir, par exemple, le planning poker, qui va combattre un autre biais cognitif, celui-là, c'est, plus je vais faire une estimation la plus précise possible, pour faire le développement, j'ai besoin de 2,3 heures, en fait, tous les autres, ils vont rester sur ce chiffre-là, ils ne vont pas beaucoup en bouger. Et donc, du coup, on va utiliser le poker planning pour combattre, enfin, en fait, on ne sait pas, mais le poker planning combat cet effet-là, qui est, en fait, je vais utiliser une échelle discrète et exponentielle, du coup, chiffrer 3 heures, c'est la moitié à peu près que chiffrer 5 points, on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc, on se met d'accord, non pas sur le chiffre de charge, mais on se met d'accord sur les fonctionnalités. Et du coup, ça va commencer le discours comme ça. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, là, je ne vous en ai exposé qu'un ou deux, en fait, il y en a plein d'autres, et c'est super intéressant de creuser ce sujet. Il y a aussi des techniques de collaboration qui ne sont pas suffisamment connues, à mon avis. En permaculture, on va utiliser, je vous ai déjà parlé un peu, non, je ne vous ai pas parlé d'ailleurs, des plantes compagnons. C'est, par exemple, vous avez les tomates et les basiliques, en fait, elles vont être mutuellement profitables. Dans ma permaculture, en fait, à un moment, je vais faire une butte. Je vais mettre mes tomates en bas. Mes tomates vont recevoir tout le soleil. Je vais mettre mon basilic juste derrière, comme ça, il sera protégé d'un soleil trop fort. Il va garder les pieds au sec, justement, les pieds au frais, à l'humidité, parce que toute l'eau ne sera pas évaporée. Et donc, on a aussi d'autres mécanismes, où c'est les huiles essentielles. Les plantes se renforcent les unes les autres. Et du coup, elles commencent à croître beaucoup plus fort, parce qu'elles ont un copain à côté. Donc, du coup, c'est cool, on fait la teuf et on croit. Mycélium, c'est quelque chose qui est également très important. C'est la structure du champignon. Le champignon, de base, en fait, c'est une fibre dans le sol, avant d'être le petit truc qui sort et qui est super sympa à manger. Avant, c'est une fibre qui se propage partout. Et il va aller bouffer la cellulose des feuilles ou du bois qui est tombé par terre. Et ça va le décomposer. Du coup, tous les nutriments vont repartir un peu partout. En fait, tout ça, ça crée des symbioses. Des choses qui sont très peu connues, la sociocratie et l'holacratie. Je suis tombé dessus, en fait, parce qu'à un moment, j'ai regardé une vidéo d'organisation d'une asso sur la permaculture. Et en fait, ils ont commencé à me parler de l'holacratie et de sociocratie. L'idée derrière ça, c'est en fait, il y a des études sociologiques qui ont été faites et qui permettent, enfin, qui mettent en architecture comment des groupes de personnes communiquent entre elles, comment elles se mettent d'accord. et comment on passe à l'échelle, comment l'organisme peut croître. Et bien que le foie et le cœur ont deux responsabilités complètement différentes, chacun fait son boulot et au final, l'organisme en profite. Pareil, j'ai un marketing qui a des superbes idées, j'ai un IT qui sait comment implémenter des trucs super. Et du coup, si on se respecte chacun, on arrive à faire quelque chose d'intelligent. Les manifestent autant de l'agilité que de la permaculture, donc on reprend l'humain, etc. On utilise des outils à chaque fois, des outils, des techniques, des processus, des méthodes. Côté agilité, ce qui est très important, c'est l'excellence et l'expérience. Si vous ne connaissez pas vos design patterns ou vos pratiques XP, vos projets auront plus de mal à avancer. Et souvent, on applique juste le Scrum, on oublie toutes les pratiques XP qui concernent pas uniquement les développeurs, qui concernent également le métier, sur notamment comment spécifier. Du coup, il y a plein de trucs qui font écho d'un côté et de l'autre et qui se retrouvent en fait dans les deux systèmes. Et du coup, pour moi, ça a vraiment été un éclairage nouveau. Donc voilà, c'était Nicolas Bétheuil, alias Wadouk sur les réseaux. Je suis devweb à Mappi. Vous pouvez retrouver la présentation là, les photos en plus grand par là. Et ça, c'est la personne qui fait son activité, sa reconversion, et qui explique le compost. Et ici, plein de références. Le compost a commencé en 2008, et le jardin partagé en 2010. Donc on en est à 9 ans et 7 ans. On a une lombriculture, mais c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc la question, c'est pourquoi on n'a pas de lombriculture. Lombriculture, c'est le lombricompost. Donc le compost, c'est je vais jeter mes déchets, il faut que je réussisse à avoir un équilibre azote-carbone pour réussir à ce que les déchets se gèrent correctement. Et pareil, en fait, on retrouve une notion de déchet, mais qui en fait n'en est pas un, comme les erreurs dans les projets n'en sont pas. Donc pour revenir sur le lombricompost, c'est plutôt que d'utiliser ce système-là, on va utiliser des lombric pour bouffer les déchets. On en a, mais c'est un peu plus compliqué à gérer que des gros bacs de compost, en fait. Et on a plus de mouches, on a plus de mal à faire l'équilibre, parce que les volumes sont quand même beaucoup plus petits. Là, j'essaye, parce que ça donne un super engrais, mais c'est beaucoup plus rapide. On a des temps de cycle. Le compost, c'est il y a un an. Le lombricompost, c'est en deux mois, on arrive à récupérer la production. Et avoir un engrais qui détonne tout, c'est impressionnant. Et qui est bio. Merci. 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 Merci.